Hugues Désiré Marie Bouffée naît dans une famille d'artistes. Son père, peintre d'horreur décorateur, l'emmène souvent à la comédie. Une de ses tantes, qui occupe un emploi de costumière à l'ambigu comique, lui donne aussi accès aux coulisses. Dès son plus jeune âge, il s'amuse à jouer de petites pièces avec sa petite sœur Joséphine, qui deviendra elle aussi comédienne. À ses représentations en famille succèdent des prestations plus sérieuses sur des théâtres de société. Jusqu'au jour où, encouragé par les éloges des parents et des amis, le jeune homme se hasarde à se présenter au directeur du gymnase-dramatique. Et conduit, il s'adresse au panorama dramatique, où on l'engage pour jouer. Les grandes utilités, aux appointements de 300 francs par an. Bouffée y fait ses débuts le 14 avril 1821 dans un genre qui devait plus tard consacrer sa popularité. Le drame, il interprète ainsi un arabe venant faire le récit dramatique d'un terrible combat dans Ismail et Mariam, mélodrame à grand spectacle, cantonné au rôle de niais et aux caricatures dans lesquelles il commence à se faire remarquer. Il est éclipsé par l'arrivée de l'acteur Bertin. Il tire néanmoins de son propre aveu. Bref, nécessaire, dut-il conseil du nouveau venu et devint son ami. Dans l'intervalle, sa position s'est améliorée et ses appointements portés à 1200 francs. Un nouvel engagement les élève à 3000, mais peu de temps après, l'entreprise fait faillite et le théâtre ferme pour ne plus rouvrir. Le théâtre de la gaieté recueille Bouffée, qui y débute le 28 février 1824 dans Cousin Patine. Bleu est au succès de laquelle il contribua fortement. L'année précédente, Bouffée avait épousé Mademoiselle Gilbert, danseuse de l'ambiguë comique, connue des habitués sous le nom de la « jolie blonde », et qui est alors engagée comme première danseuse à la gaieté, afin de subvenir aux besoins de son ménage. Bouffée travaille entre-temps dans un atelier de moulage d'ornements en plâtre-camp. Par chance, il est approché par les frères Franconi, exploitants du cirque olympique, principal fournisseur des spectacles, à pied et à cheval, pour monter une pièce en l'honneur de la victoire du trocadéro. Bouffée accepte et joue la pièce 14 fois. À la gaieté, Bouffée partage avec un nommé Mercier, acteur fort goûté du public de ce théâtre, l'emploi de « jeune comique », que Duméni s'abandonnait peu à peu pour jouer les « pères d'un don ». À l'occasion, il joue aussi la pantomime. Ainsi, dans le tonnelier de Lefèvre, mai 1824, il est le vieux Perseppe aux côtés de sa femme dans le rôle de Fanchette. Dès cette époque, Bouffée se distingue par un jeu varié et une flexibilité qui lui font confier par les auteurs les rôles les plus variés, plus en accord avec son physique et son âge que ceux du panorama dramatique. Dans les mélodrames, notamment, il prête son souris et ses yeux expressifs à des personnages de mauvais sujets ou de traîtres, qui agrémentent leurs méfaits de l'adhésie et de plaisanteries plus ou moins raffinées. Le 26 mars 1826, la reprise du pauvre berger lui vaut un grand succès. Deux y remplit le rôle, créé par Bertin, d'un malheureux à demi-idiot, qui se laisse accuser d'un crime dont il était innocent. Le rôle de Vendredi, lors d'une reprise de Robinson Crusoe, ne lui est pas moins favorable. Il se produisit encore, parmi les comédies et vaudeville, dans Blaiseau, la mauvaise langue de village, la salle de police, la dot et la fille, et parmi les mélodrames dans Minuit ou la Révélation, le pauvre de l'hôtel scieux, le moulin des étangs, le mulâtre et l'africaine et enfin, poulailler, pièce où il compose la figure de passe-partout. Bandit et mérite qui fait fortune au dépens de son chef et de ses compagnons. Quoique ses rôles ne soient que de second plan, en leur donnant une véritable importance, il jette les fondements d'une réputation qui lui rapporte plus d'honneur que de profit. Ses appointements restant si minimes qu'il renoue avec son métier de doreur-décorateur, tout en accomplissant son service au théâtre. Son engagement au théâtre des nouveautés, outre des conditions financières plus avantageuses, permet à son talent de prendre un nouveau développement en se consacrant à un genre plus élevé. Sa première apparition Y a lieu le 25 mai 1827 dans le débutant comédie composé pour lui, dans laquelle il joue un rôle à travestissement où son succès est complet. Les rôles s'enchaînent, nombreux et variés, depuis l'opéra jusqu'au vaudeville-parade, en passant par la comédie historique et le drame. En moins d'une année, Bouffé devient un artiste de renom, interprétant sur la scène des personnages de tout âge et de tout état. Depuis le jeune commis taquin et bavard du marchand de la rue Saint-Denis, qui fait rire tout Paris, jusqu'au vieux et dévoué serviteur Caleb, il interprète encore rigolard dans Jean, le joyeux du bois de la femme, le mari et l'amant, Pierre le couvreur, Cognam, Falstaff dans Henri Ier, André le chansonnier, Figaro et enfin Mephistophéles dans Faust. C'est le meilleur artiste comique de Paris, et son nom seul vaut un éloge, disent, en parlant de lui, les biographies théâtrales du temps. Bref, nécessaire, engagé pour trois ans par le directeur du gymnase. Il quitte, à l'expiration de son contrat, les nouveautés et donne représentation à Londres. Avant de débuter Boulevard Bonne Nouvelle, C'est en avril 1831 qu'il s'y montre pour la première fois dans la maison en l'auterie puis la pension bourgeoise, on ne lui confie d'abord que des rôles insignifiants. Le bouffon du prince rompt cette habitude, suivi du gamin de Tari, Michel Perrin, les enfants de troupe, la fille de Lavare, pauvre Jacques et beaucoup d'autres pièces dans lesquelles il suscite le rire ou les larmes. Pendant plus de douze ans, En 1843, le directeur du gymnase voit son théâtre interdit pour avoir refusé de renouveler son traité avec La Société des auteurs dramatiques. Bouffé passe donc, au mois de décembre, aux variétés, entraînant son public. Il y interprète le baron de Grignon, Beauquillon à la recherche d'un père, le forestier, le compagnon du Tour de France, Pierre Février, Léonard, Jérôme le Masson, Le pouvoir d'une femme ou encore le berger de souvenirs, De santé délicate, Réf, Nécessaire, Bouffé puissent dans son énergie le courage d'apparaître sur scène, Alerte et joyeux, Plein de vie et d'entrain. Mais le 1er décembre 1847, Il tombe sans connaissance en plein milieu de Jérôme le Masson. Après un repos forcé de plus d'une année, Il reparaît dans le muet d'un goût ville, La maison en loterie et Michel Thérin, Où il est acclamé, Son état persistant. Cependant, Il quitta de nouveau les variétés et est autorisé à donner de temps en temps des représentations à, La Porte Saint-Martin. Deux entrent ensuite au vaudeville, Où il reprend quelques-uns de ses principaux rôles, Avant de reparaître sur la scène de La Porte Saint-Martin. Dans ses dernières années, Il revient jouer au gymnase, Soit dans les matinées théâtrales, Soit dans les représentations du soir. Quelques-uns de ses anciens rôles, Il donne sa représentation de retraite le 17 novembre 1864, Napoléon III qu'il avait apprécié à Londres en 1847, Ordonne que l'opéra soit mis à la disposition de l'artiste. La recette s'élevant à plus de 25 000 francs.